Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Live From The Heart Podcast. Je suis Anne-Claire Meret, je suis votre hôtesse, je suis coach, auteure, formatrice en coaching. J'en fais également des programmes en ligne et des retraites à Bali où je réside. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison, petite life update pour les personnes qui voudraient être tenues au courant. Donc j'enregistre depuis mon bureau qui est quasiment vide, donc il y a un petit écho. J'adore des meubles, il y a des choses qui vont bouger beaucoup dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. On est un peu fatigué, mais hyper content, la maison est superbe et j'ai hâte de transformer mon bureau en quelque chose de magnifique. Ça va être mon espace créatif, magique, dans lequel il va se passer beaucoup de choses dans les prochains mois et les prochaines années. J'ai beaucoup de gratitude pour cette vie que j'ai créée depuis l'espace du cœur et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous. Donc j'ai pas toujours vécu de cette façon-là en fait, depuis le cœur. C'est-à-dire en mettant mon cœur et mes choix plus intuitifs, plus connectés à mon âme sur le siège du conducteur. J'ai vraiment beaucoup plus vécu avec le cœur sur le siège du passager dans ma vie. J'ai aujourd'hui une quarantaine d'années, 41 ans, et je vis comme ça depuis un peu moins de 10 ans. Donc j'ai hâte de ce que la vie va me réserver pour le futur parce que plus je vis depuis cet espace du cœur, plus des choses magiques arrivent dans tous les domaines de ma vie, que ce soit dans ma vie amoureuse, qui est absolument magnifique. Donc j'ai un mari très aimant, Christian, depuis 6 ans, que j'ai rencontré à Bali, et puis un autre compagnon depuis un an et demi puisqu'on est dans une dynamique polyamoureuse. Je vis ici, vous ne voyez pas, mais j'ai la vue sur les chanderies et sur la mer. Une vie, c'est merveilleux quoi, tous les jours je vais à la mer et je prends bien soin de moi avec mes compétences de naturopathe et je me sens créative et pleine de vitalité, même si là je suis un peu fatiguée avec le déménagement. Je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai acquises grâce à cette vie que j'ai choisie depuis maintenant un certain temps qui me permet d'envisager le futur le plus radieux possible pour ma vie et ce jusqu'à la fin. Parce que j'ai décidé de mourir en bonne santé, heureuse et épanouie, et donc c'est là où je vais en fait. Donc c'est juste magnifique. Donc quand j'étais petite, je pense que comme tous les enfants, je vivais naturellement de façon très spontanée et depuis l'espace du cœur puisque les enfants ne savent vivre que comme ça. Et puis j'ai dû m'adapter très certainement à l'environnement familial et à un environnement où c'était difficile en fait de savoir qui on était, d'exprimer ses émotions, de parler des choses plus intangibles, contrairement aux choses concrètes qui étaient beaucoup plus acceptées autour de la table dans ma famille. Mes parents étaient eux-mêmes très peu connectés à leurs émotions, pas capables d'exprimer des choses plus subtiles finalement. Et ça m'a beaucoup pesée pendant très longtemps. Et j'ai eu l'impression d'avoir dit ma vérité, mais en fait très certainement j'ai eu du mal à l'exprimer, tout comme eux ont eu du mal à la recevoir et ça a été vraiment des relations très conflictuelles et très dommageables même pour mon frère et moi. On a pris des routes complètement différentes, il est allé plutôt vers la route des addictions et moi j'ai été plutôt vers la route de l'anxiété profonde, des insomnies, j'ai pris beaucoup de médicaments. Et puis après par la suite, je suis vraiment tombée dans la marmite de la guérison, donc avec la thérapie et puis des choses d'épanouissement personnel, plus du coaching, des choses comme ça. Et encore aujourd'hui, c'est toute ma vie. Donc voilà, je sens que c'est parce que j'ai été marquée de tout ça dans l'enfance. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'après avoir découvert la naturopathie pour guérir de mes insomnies et de mon anxiété, j'ai aussi découvert l'EFT, Emotional Freedom Technique, et puis le coaching. Et j'ai compris que tout comme mes nuits ne conditionnaient pas mes jours, mais mes jours conditionnaient mes nuits, ce n'est pas parce que j'avais eu un passé terrible et parce que les cartes que j'avais tirées n'étaient pas les plus favorables que ce que je pouvais vivre aujourd'hui ne pouvait pas être merveilleux. Vous voyez ? En fait, j'ai comme renversé la vapeur et décidé de récupérer la responsabilité. Pour récupérer la responsabilité et mettre les choses à l'endroit, il a fallu que j'arrête de faire des choix depuis un espace de contrôle, depuis la tête, et que j'arrive à redescendre dans mon corps et dans mon cœur pour écouter ce qui vivait là, niché, au plus profond de mon cœur. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'en fait, ça vient avec beaucoup de peur. Ça vient avec le besoin de se poser et d'arrêter d'essayer de remplir avec plein plein de choses, mais vraiment juste être capable d'écouter, être capable d'être présent à soi, d'inviter la compassion, d'inviter le pardon, et d'inviter aussi beaucoup de curiosité pour voir ce qui se niche dans notre cœur. Et ensuite, ça demande du courage parce que parfois, on trouve des choses magiques, en fait, des aspirations de vie extraordinaires. Et là, on peut se dire, oulala, mais c'est trop gros, c'est trop beau, et ça va m'emmener trop loin, et ça me fait peur. Donc, c'est là que le courage est bénéfique et créer un environnement soutenant également. Donc, faire ce chemin de la tête au cœur, ce n'est pas un chemin qui se fait d'un claquement de doigts comme ça en cinq minutes. Non, c'est une route, en fait, petit à petit, avec des escales, et puis des dénivelés, et ce n'est pas toujours facile. Mais en même temps, c'est quand même très, très encourageant pour ce qui est possible, en fait. Et moi, j'ai toujours senti qu'il y avait des choses qui étaient possibles, auxquelles je n'avais pas accès avant, auxquelles j'ai accès maintenant. Et encore maintenant, je me dis, mais attends, mais il y a encore des choses qui sont possibles dans cette vie, auxquelles je n'ai pas accès maintenant, mais auxquelles j'ai réaccès dans le futur. Comment c'est possible et comment je peux, moi, faire le chemin depuis cet espace toujours du cœur, mobiliser mon courage, créer un environnement soutenant et continuer d'avancer. Et à chaque fois, je découvre qu'il y a des nouveaux niveaux. En fait, il y a des nouveaux niveaux d'épanouissement personnel, d'intimité dans les relations, de confiance qui peuvent se tisser avec les gens, de soutien, d'amour, de créativité et d'abondance aussi, puisque c'est ma réalité aujourd'hui. Donc, tout ça, pourquoi je le partage avec vous aujourd'hui ? Parce que From The Heart, c'est un peu ma marque. Donc, mon entreprise s'appelle Live From The Heart depuis 2019. Et mes programmes s'appellent tous From The Heart. Donc, Coach From The Heart, c'est ma formation de coaching. Writing From The Heart, c'est ma formation pour écrire depuis l'espace du cœur et devenir auteur, puisque j'ai écrit 12 livres et j'aide les gens à accoucher de leurs propres livres. J'ai écrit Make Money From The Heart, qui est mon programme sur l'abondance, pour aider les gens à comprendre en fait comment créer l'abondance depuis l'espace du cœur. Mon livre best-seller publié cette année s'appelle Millionaire From The Heart. Donc, From The Heart, c'est partout chez moi. Partout, partout, partout. Donc, c'est important pour moi parce que ça m'a redonné beaucoup de puissance personnelle de vivre depuis cet espace-là et de mettre ma tête au service de mon cœur et de continuer à avancer de cette façon-là. Et je sens que c'est hyper inspirant pour les gens. Donc, au début, je l'ai fait surtout pour moi et puis je l'ai fait pour la poignée de clients que j'avais et tout ça. Et puis, petit à petit, j'ai senti que les gens, ils étaient comme magnétisés par mon énergie. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent on va prendre un shoot chez Antler. En fait, ils ne prennent pas un shoot de moi, ils prennent un shoot d'eux-mêmes parce qu'ils arrivent à se connecter à cet espace très, très important qu'ils ont du mal à entendre tout seuls. Ils arrivent à retrouver le chemin quand ils sont avec moi. Et c'est magique. Donc, merci pour ce genre de messages précieux qui m'ont été confiés au fil des années en faisant mon travail. C'est juste merveilleux. Donc, pour moi, c'est important qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent le chemin de la tête à leur cœur pour pouvoir créer et pour pouvoir avancer ensemble et changer, en fait, changer le monde comme on peut changer le monde tous et toutes ensemble. Et j'en suis persuadée. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, moi, j'ai formé des centaines de coachs à ma formation Coach from the Heart. Et parmi ces coachs-là, il y a des coachs qui se sont portés volontaires pour organiser une aventure ensemble qui s'appelle 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur. Donc, il y a 21 coachs, 21 coachs même, sont des femmes puisque dans la formation, c'est quand même en grande, grande partie féminin. Et donc, ensemble, à partir du 4 novembre, on va vous proposer des vidéos tous les jours pour vous aider à faire le chemin de la tête au cœur. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce que les voisins n'ont pas terminé leur vie là et il y a un petit peu de bruit là qui s'entend à côté. Donc, ces 21 jours, c'est gratuit, 100% gratuit. Donc, merci à la générosité de tous les coachs qui ont décidé de participer, toutes les coachs. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à partir du lien que vous allez trouver sous cet épisode de podcast ou dans mon Linktree ou sur mon site internet. Les vidéos, elles vont être dispo jusqu'à mi-décembre uniquement. Donc, c'est vraiment temporaire. C'est une aventure temporaire. Faites-le tous en même temps. Faites-la tous en même temps. Ça va être génial. Il y a un groupe de soutien que vous pouvez rejoindre. Donc, ce n'est pas obligé de rejoindre le groupe de partage. Mais d'avancer ensemble, de faire tous les exercices ensemble, c'est vrai que ça booste quand même et du coup, on tient le cap. Donc, tous les jours, vous recevrez un email avec une vidéo. Dans cette vidéo, il y aura une pratique à faire pour continuer à vivre depuis l'espèce du cœur en fait ou commencer à vivre depuis l'espèce du cœur si c'est votre histoire. Donc, c'est pour tout le monde de 7 à 77 ans. C'est pour les hommes, pour les femmes, pour les entrepreneurs ou les employés ou les parents au foyer ou les personnes en chômage. C'est pour tout le monde. Et c'est vraiment généraliste. C'est-à-dire que c'est vraiment du coaching de vie finalement puisque c'est pour vous aider à être mieux dans tous les aspects de votre vie en vous reconnectant profondément à qui vous êtes, j'ai envie de dire en vous reconnectant à votre âme et en écoutant la petite voix à l'intérieur qui vous murmure que vous pouvez devenir cette personne que vous êtes déjà mais que vous n'autorisez pas encore pleinement à être parce que peut-être que comme moi, votre tête est sur le siège du conducteur au lieu d'être sur le siège du passager au service du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on va vivre dans ces 21 jours depuis l'espace du cœur ? Alors, il va se passer plein de choses. Ça va être magnifique. Je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. Donc, il va y avoir des contenus tous les jours. Donc, il va y avoir des méditations, des exercices de coaching. Il va y avoir des visualisations, de l'EFT. Il va y avoir des choses plus connectées au corps. Donc, on va passer par le cœur, par le corps, à la fois par la tête. On va comme ça reconnecter un petit peu tous ces espaces qui sont très importants et qui parfois manquent de fluidité, manquent d'harmonie. finalement. Et ensemble, on va avancer, faire ce chemin-là petit à petit. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça va demander à peu près 15, 20 minutes par jour pour pouvoir faire tout ça. Mais certainement, un peu d'espace mental pour pouvoir laisser grandir en soi ces nouveaux concepts et inviter la compassion et l'amour et aussi parfois l'humour pour pouvoir se réconcilier avec des parts de soi et de la curiosité pour aller rencontrer qui on sait qu'on peut être quand on vit depuis l'espace du cœur. Alors, certainement que ça va soulever beaucoup d'émotions mais vous n'êtes pas tout seul. Comme je vous disais, il y a le groupe de soutien et puis il y a toutes les autres personnes qui vont le faire ensemble. Moi, je pense que nos émotions, c'est des trésors. Donc, émotions, en anglais, c'est énergie in motion. Vous voyez ? Émotion. Et donc, dans cette énergie-là, il y a quelque chose de contenu qui est magnifique qui vient nous aider à créer. En fait, les émotions, elles sont créatrices de quelque chose. Donc, accueillez toutes vos émotions, laissez-vous vivre ce que vous avez besoin de vivre pour pouvoir continuer à avancer. Et pour moi, le coaching, ce qu'il a de magique, c'est que ça permet vraiment de faire un voyage. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot coach, mais en fait, ça vient de coche. Et coche, c'est la voiture. Vous savez, la voiture dans l'ancien temps. Et donc, la voiture, elle va d'un point A à un point B ou Z ou comme vous voulez. Et donc, c'est un voyage qu'on va faire ensemble de la tête au cœur pour aller reconnecter à qui vous êtes profondément. Et grâce à ça, qui sait ce que ça va donner ? Peut-être que vous prendrez une décision pour quelque chose que vous hésitez depuis très longtemps. Peut-être que vous allez mobiliser votre courage et dire à telle ou telle personne que vous l'aimez. Peut-être que vous allez décider finalement de déménager et de vous installer dans une région qui vous convient mieux. Peut-être que vous déciderez de créer quelque chose, de faire de l'art à partir de qui vous êtes. et de gagner votre vie avec. Qui sait, en fait ? Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer quand votre cœur sera sur le siège du conducteur. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est gratuit. C'est 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur. 100% offert. Parlez-en autour de vous. Rejoignez-nous. Faites-le avec patience, avec compassion, comme je disais, avec amour. Et j'ai hâte qu'on démarre ensemble. On va aborder plein plein de thématiques qui sont hyper importantes pour votre évolution. Et vous n'avez pas idée de qui vous allez inspirer en faisant ça pour vous. Parce que vous le faites pour vous en premier. Et puis, très certainement, les gens autour de vous vont se sentir inspirés. Des membres de la famille, des collègues. Moi, c'est marrant parce que je vis comme ça donc je disais depuis une dizaine d'années. Et j'ai énormément de gens de mon passé qui me recontactent. Donc, au début, j'avais l'impression d'être un ovni, d'être celle qui suit son cœur alors que tout le monde fait des choses, alors que tout le monde construisait finalement. Vous voyez ? Tout le monde construisait. Les gens, ils achetaient leur maison. Ils montaient en évolution professionnelle. Ils se mariaient, etc. Et moi, j'étais là en train de reprendre mes études plusieurs fois, écrire des livres comme une bohème, faire des voyages, avoir des amoureux ici et là, etc. Et aujourd'hui, j'ai une vie que je trouve extraordinairement solide et connectée au cœur et vraiment très, très épanouissante. Et alors qu'ils arrivent à un milieu de vie, désolée pour le bruit, alors qu'ils arrivent à un milieu de vie, ils se disent mais quoi d'autre est possible ? Et c'est là qu'ils me recontactent et qu'ils disent OK, je vois maintenant le chemin que tu avais décidé de faire. Et c'est génial. Donc, vous n'avez pas idée de qui vous allez inspirer en suivant votre cœur. OK, je crois que j'ai fini cet épisode avec le bruit qui commence. J'ai dit ce que j'avais à dire de toute façon. Vous allez retrouver le lien pour pouvoir vous inscrire sous cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, mon équipe et moi. Et on a hâte de vous accueillir. On démarre le 4 novembre. À très vite et je vous souhaite de vivre bien sûr depuis l'espace du cœur et de vous laisser emporter par votre cœur parce qu'il connaît le chemin. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada